oh là là j'ai les cheveux encore trempés bref merde ça filme salut à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve donc enfin sur la chaîne depuis le temps que je cogite me prend la tête bref je suis de retour et j'ai envie de commencer par un vlog parce que j'ai besoin de faire le point sur les lectures dont je peux vous parler celle dont j'ai envie de vous parler et et donc de me laisser un petit peu de temps pour organiser tout ça voilà alors là nous sommes précisément jeudi 26 septembre je pars bientôt au théâtre au cours de théâtre et je vous le précise parce que concrètement l'évolution de la chaîne ça va être quoi ce sera toujours principalement des lectures mais mais maintenant je ne me freine plus si j'ai envie de vous parler de de théâtre alors ça peut être plein de choses de deux champs de musique enfin bref je ne me mets plus de barrière si vous ne suivez pas sur instagram que vous n'avez pas vu la story enfin bref je tiens encore à remercier charlotte bousquet et fabien fernandez qui ont réussi à me remettre le boost sur arrête quoi arrête de prendre la tête et agi donc j'agis voilà trois jours plus tard j'agis c'est cool quatre donc tout ça pour effectivement vous expliquer que dans les vlogs dans les vidéos en général ça peut être lecture mais ça peut être et vous êtes certains en plus à me l'avoir demandé ça va être une faq sur le théâtre mais le théâtre quand on y joue quand on est comédien amateur professionnel peu importe donc je pense que je lancerai une faq pas tout de suite mais prochainement ça c'est un des projets et et ça peut être ben voilà qu'est ce que c'est que le coaching vocal qu'est ce que plein de choses du coup là maintenant avant d'aller me préparer et peut-être de retourner me sécher les cheveux parce que je vais prendre la craie je vous parle quand même de mes lectures donc hier j'ai terminé le quatrième tome de sherlock lupin et moi la cathédrale de la peur donc c'est toujours irene adelaire et c'est toujours chez albin michel jeunesse et je pense d'ailleurs à vous faire un focus sur cette saga de romans donc moi j'ai les sept premiers m'en reste trois pourquoi en fait il faut lire sherlock lupin et moi donc en fait là dans ce tome ci donc on retrouve les trois camarades pendant juste avant la commune après les rébellions contre napoléon irene revient en france puisque les adlers sont français mais ils vont à ivreux ils ne sont pas dans paris et très vite une nouvelle affaire policière va pas faire qu'elle va avoir besoin de lupin et de sherlock et donc l'un vient la rejoindre assez rapidement lupin et commence à l'aider à comprendre une femme qui l'a qui lui a donné un rendez vous et elle a un petit bout de papier elle comprend pas ce que c'est donc ils essaient voilà de le déchiffrer et et bien sûr ils vont envoyer un courrier à sherlock ils sont ils sont coincés ils sont coincés donc sherlock va lui venir par la belgique enfin bref à faire tout un tout un détour et et c'était encore super bien ça se lit très vite parce que ils sont courts c'est un petit format mais en plus c'est hyper prenant c'est hyper haletant donc on a envie de voir on a vraiment envie de continuer et je sais pas combien l'auteur a prévu de faire de livres puisqu'il me semble que c'est un monsieur qui se cache dans rennes adler mais en tout cas le 7e est sorti il y a pas longtemps puisque je l'avais précommandé et je vais essayer d'attendre un petit peu avant de lire le 5 mais en tout cas toujours à la hauteur moi je trouve que c'est bien je vais pas spoiler ma propre vidéo mais je trouve que c'est bien pour se lancer dans le polar avec des noms quand même classique lupin et sherlock holmes et de les voir ados parce que du coup on peut s'identifier à eux quand on a quand on a leur âge quoi 12 13 ans 14 voire un peu plus jeune aussi donc voilà et là l'enquête était je trouve qu'à chaque tome les enquêtes vont un petit peu plus loin dans la dans la difficulté un peu dans le genre harry potter ou à chaque tome on se rend compte que le comment dire que les les gamins sont de moins en moins gamins et que du coup ils ils peuvent encaisser plus de trucs donc l'auteur les met face à des enquêtes plus difficiles et moi ça me va très très bien ça c'était un livre que j'ai terminé et ça c'est la lecture comme une des lectures communes en cours sur le groupe que je cogère avec maïté donc début il est vrai ce qui s'appelle challengez vous en lc vous êtes les bienvenus je vais essayer de penser à vous mettre dans la barre d'infos le lien ce serait bien puisque là on lance les lectures d'octobre qui s'appelle octobre noir donc d'encre de verre et d'acier de gwendoline claire publié chez l'humaine qui est toujours un joli bébé mais comme toujours chez l'humaine où là on suit à les aventures de elsa qui est scriptologue qu'est ce que la scriptologie alors déjà ça se passe au 19e et il se trouve que dans ce cette variation de notre monde là puisque notre notre terre existe nous avons des scriptologues des mécaniciens des alchimistes qu'on appelle des aliénés des fous qui ont ces sciences comme don et elsa elle est scriptologue elle vit avec sa mère dans un monde qu'elles ont scripté donc qu'elles ont complètement créé comme si on pouvait concevoir un monde en le codifiant un petit peu comme un site un site web et dans ce monde qui s'appelle veldana sa mère va être kidnappée et du coup elsa se retrouve seule donc elle va rejoindre le formateur de sa mère ce qu'il a formé à la scriptologie il va l'emmener en Italie dans une école pour les aliénés justement et elle va essayer de retrouver sa mère donc là moi j'ai eu 335 pages ça va un petit peu mieux depuis les 100 dernières mais ça a été long je pense que l'autrice j'attends la fin pour être plus précise mais je pense que l'autrice a été hyper ambitieuse parce que elle est très technique en scriptologie très technique en mécanique l'alchimie pour l'instant on n'a pas trop trop vu elle est dans des mondes qui sont scriptés donc créer des univers différents et en même temps on a un pari qui en plus se passe au 19e et elle mêle plein plein de choses et je pense que c'était hyper ambitieux mais bon là les 100 dernières pages ont plus bougé je me suis beaucoup moins ennuyé beaucoup moins pris la tête avec les décades techniques donc on reste optimiste voilà et enfin au précieux un de mes précieux avec emily donc de emmy and co oui le nom de sa chaîne a changé on a commencé king of scars de late bar du go donc moi par contre c'est la version originale enfin on a commencé je n'en pas elle et moi j'ai lu dix lignes à peu près puisque je voulais être un le check point de d'encre de verre et d'acier donc je serais bien normal de vous en parler sachant que de toute façon il spoil et grischa et sex of crows donc il faudra que je fasse gaffe à ce que je vous dis sur sur ce bouquin oui 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 sur ce bouquin mais en tout cas il est très très beau regardez comme il brille et la version originale on a ça en plus et donc on a un très beau un très beau travail et c'est du dur et je l'ai payé moins cher qu'en français par contre ça fait six mois que j'attends de le lien mais tout va bien il fallait finir grischa d'abord donc c'est normal donc voilà j'ai hâte de me lancer dedans peut-être ce soir si je suis pas trop fatigué après le cours on verra bien ouais j'arrive pas à le lâcher hier il m'appelait il me disait de trois puis en bleu book and read me lâche ton livre bleu et les mois mais bon non 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 le livre recommande pas complètement alors je vais voir si je peux vous filmer un petit bout du théâtre dans lequel on en répète pas pour l'instant dans lequel on prend les cours je vais voir je vais voir je vais lui voir vous donner un peu une ambiance je n'ai jamais fait donc donc voilà en tout cas j'ai déjà beaucoup blablabla t pour un premier jour je verrai quand je vous reprends peut-être dans le week-end et bon en tout cas moi je vous dis à tout à l'heure et alors on se retrouve on est le vendredi le samedi pardon je vais y arriver le samedi 28 septembre et en fait je vous reprends parce que ça a cogité un petit peu dans ma tête notamment hier et du coup qu'est ce que j'ai comme projet alors déjà au niveau des points lecture j'en ferai un par mois c'est à dire que je récapitulerai mes lectures du mois et vous allez vous dire mais bérangère tu vas nous faire un point lecture de 2h30 non pourquoi ça c'est aussi une nouvelle que j'avais envie de de partager avec vous le 7 octobre je commence à travailler pour la cpam à temps plus que plein on va dire donc j'aurai au moins le temps de me mettre dans le rythme etc je pense qu octobre déjà mes lectures je suis pas sûr d'être au même rythme qu'avant et donc d'avoir quatre livres par semaine c'est pas gagné c'est pas gagné du tout donc je pense que sur un mois même si je fais mes mes huit dix lectures j'essaierai de passer un petit peu et puis de vlogger donc de vous en parler aussi un petit peu dans les vlogs ça peut être sympa donc voilà pour pour la chaîne je vous ferai pas un vlog très très long en plus je pars tout à l'heure pour le reste du week-end donc ça va pas trop d'intérêt que je vous emmène avec ma famille là pour le coup non on va rien faire de bien bien particulier du coup je pense que je clôturerai le vlog en début de semaine et je vous ferai un petit point sur mes avancées de de lecture ou si jamais j'en ai fini ce qui n'est pas forcément sûr alors je refais un petit point donc je suis toujours au même endroit dans l'angle de verre et d'assis puisque j'attends les copines pour pour justement pouvoir attendre les copines je vais je reviens là je reviens pour vous tout de suite je vais vous montrer les deux livres que je lis enfin en fait j'en ai quatre je reviens donc j'ai commencé aïe de betty piccoli publié chez castellemore que j'ai depuis un bon moment et voilà là j'avais envie de le lire qui plus est je fais le challenge des quatre challenge le challenge des quatre maisons donc ça fait cette année sur un forum c'est basé sur les quatre maisons harry potter et du coup on a un item avec les grands félin il rapporte pas mal de poids donc voilà je vraiment je le commence en 25 pages donc c'est un vraiment un début mais j'aime j'aime bien j'aimais bien l'idée de de ses amis imaginaires qui prennent vie donc là bas on vient de comprendre pourquoi et voilà c'est le c'est le tout début mais ça a l'air sympa tu vas faire un coucou filou filou regardez c'est qu'il a qui fait coucou ouais et quand il n'aime pas mais visiblement il n'aime pas bon je disais sur aïe donc du coup je sais pas si va entendre l'avancé ce week-end au pire je clôturais le blog mardi j'en serai peut-être plus loin et puis alors on dirait pas parce qu'il est il est gros mais j'ai commencé gréchat j'en ai pas non plus lu gréchat king of scar j'en ai pas non plus lu foot mais tout de même déjà ouais l'objet livre sans la jaquette franchement j'adore et quand j'ai commencé avant-hier à le lire on tombe sur une page comme ça et je j'adore en fait je vraiment je j'apprécie le l'objet livre mais à fond quoi et tous les les entêtes de chapitre pour ceux qui ont lu six c'est le même principe donc là j'espère que je vous spoil pas trop on suit un certain personnage voilà c'est déjà vite par personnage et je me suis quitté c'était sympa de vous les montrer de de plus près voilé voile du coup dans les projets puisque je vous dis que j'ai quatre livres donc ça veut dire qu'il ya d'encre de mer et d'acier king of scones aïe et je me suis mise sur audible parce que des pour des raisons que je vous expliquerai dans la vidéo consacrée j'avais besoin de ménager les yeux mais j'ai aussi besoin d'un d'entendre des histoires donc un petit peu plus que ce que je pouvais lire vraiment lire et bah c'est ouais ça fait ça fait presque ça fera deux mois quand vous verrez cette vidéo et j'en ai déjà écouté un paquet et franchement j'adore donc je j'écoute en plus les jumeaux depuis au length de sandrine des tombes qui est un thriller qui a l'air pas mal qui a l'air pas mal du tout j'en ai écouté déjà une heure sur huit donc du coup dans les prévisions de vidéos outre le théâtre et charlotte lupin et moi je pense que je vous parlerai de ce format audio que j'avais mis très très loin de moi et qui en fait est plutôt sympa voilà je vous en parlerai dans une vidéo du coup je vais vous souhaiter un très très bon week-end et je vous reprends d'ici le début de la semaine pour clôturer le vlog qui soit pas non plus interminable je vous fais des bisous et je vous dis bah vous pourvois tout de suite et coucou alors je vous retrouve pour clôturer ce vlog on est lundi 30 septembre ouais on est le dernier jour du mois de septembre et et j'ai pas énormément avancé en termes de livres fin si j'ai heureusement enfin terminé d'encre de verre et d'acier et vraiment ça a été laborieux d'arriver jusqu'à 466 pages il ya je vous le disais il ya trop de choses enfin je vous en parlerai mieux dans dans la vidéo qui reprendra toutes mes lectures du mois mais il ya trop de choses c'est c'est pas toujours ça passe vite du coq à l'âne et ce qui est intéressant et pas du tout exploité du coup je suis vraiment vraiment déçu et je ne lirai pas le tome 2 on était sept à le lire au début l'une de nous a arrêté au milieu parce qu'il n'en pouvait plus je la comprends et les six autres je crois qu'on est tout autant désespéré quoi donc donc voilà du coup je vais en faire cadeau à ma médiathèque ça me fera moi de la place parce que j'en manque fortement et puis il ya peut-être des gens à qui ça peut plaire honnêtement je sais qu'il y en a qui ont eu des coups de coeur pour ce bouquin donc donc voilà alors après le livre dans lequel j'ai avancé donc c'est king of scars mais en même temps vu que je voulais absolument finir d'encre de verre et d'acier je n'ai lu que 61 pages et notre checkpoint avec émilie et alors pour moi page 104 et elle 114 donc j'ai encore une quarantaine de pages à lire et je vais m'y mettre tout bientôt tout bientôt et puis je vous le mettrai moi par là je pense j'écoute donc par audible les jumeaux de pioling qui est un thriller et je suis presque à la moitié donc par contre je l'ai bien avancé et franchement j'aime j'aime beaucoup mais je vous en parlerai au mois d'octobre parce que dernier jour de septembre j'en ai lu la moitié quoi donc je vous en parlerai ultérieurement il y aura déjà bien à cette livre pour le mois de septembre donc voilà aïe donc de bétis vitioli va être mis en pause parce que avec marilyn titouamax donc de summer is books on va se lire fan grove le nouveau cécile dio chez links à partir de jeudi et que ben j'aurai toujours celui ci que là on lance les lc de d'octobre voilà pour arriver à tout lire je vais laisser un petit peu aïe de côté pour l'instant même si j'aime beaucoup c'est pas le problème bref voilà pour les blabla du coup je vais plutôt essayer de vous monter le vlog ça pourrait être sympa je vous emmener nulle part avec moi mais 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 c'est bientôt la fête du livre de saint etienne et là j'ai carrément cette année je l'ai pas fait les toutes les autres années je vais vraiment essayer de vlogger normalement j'y vais tout le week-end et le un peu le vendredi après même donc voilà voilà du coup je suis très contente moi de vous retrouver dans ce vlog je remercie toutes celles surtout ouais j'ai pas eu de ceux j'ai pas eu de messieurs toutes celles qui m'ont demandé de nouvelles qui m'ont dit quand je revenais etc je vous fais des gros bisous et j'espère que bah ce vlog aura remis un petit peu de de matière et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao